et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de hitman freelancer on est toujours en live et on était parti pour se tenter une autre mission cette fois on est un petit peu plus mieux équipé si on peut dire on va essayer de se faire les îles haven on retourne aux maldives du coup donc on n'a pas de corde de piano mais on a un poison on va voir si on trouve ce qui nous permet de d'éliminer la cible sur place et cette fois on n'a pas de limitation genre n'utiliser qu'un seul déguisement vous décevez pas ok alors du coup on commence pas en mode en mode pépouze sur notre chaise longue cette fois donc on a un coffre fort ici à l'étage du dessous est ici un fournisseur pense qu'on va commencer par aller voir le fournisseur vu que cette fois on a un petit peu de souille à peut-être pouvoir nous nous fournir des trucs intéressants peut-être pas le chemin le plus court ça en fait bon c'est pas grave on va être sur la plage là bas ouais c'est ça ok on va monter dans la petite pagode est-ce qu'on peut y aller ok ça va être un club de danse ou un truc du genre tu m'as l'air un petit peu attente toi alors c'est elle qu'il faut qu'on élimine tiens ok intéressant plus de discussion alors allons voir notre ami le fournisseur qu'est ce qu'il y a dans sa musette les zones beaucoup plus ouvertes ici un va être compliqué d'être discret pour ramasser un petit caillou une noix de coco excellent c'est quoi ça fait un leurre jeter une noix de coco sur les gens pour les assommer pourquoi pas alors qu'est ce que t'as de beau waouh la vache ça coûte une blinde pour 2000 balles on peut avoir une batte de baseball ok crochet c'est 3000 si on veut crocheter des serrures seringue avec sédatif c'est 500 5000 le fusil de précision de base qu'on ramènera même pas en plus parce que c'est un commun variant de camouflage mitraille à une main légère avec une excellente carance de tir mais une faible précision et un silencieux et ça j'imagine que c'est ouais c'est 5 de 5 d'encombrement donc une batte de baseball du coup ça nous aide pas un clé anglaise non plus la seringue non plus mais c'est du rare donc ça nous permettrait éventuellement de la ramener on est d'accord qu'il n'y a pas de coursier dans cette mission elle coffre éventuellement on pourrait trouver des choses on va aller faire un tour au coffre on va voir si on peut débloquer de les sous mais sinon je pense qu'on prendra la seringue juste pour qu'elle soit débloquée j'imagine que le coffre ça va pas être si simple que ça là c'est un private property d'entrée passing ça fait partie du truc ah sinon il ya ok un private property de type private property fort bien le coffre il est de l'autre côté je sais pas si c'est des ouvertures ça on fasse tout le tour par là ça va être hyper long hyper long hyper long on va recouper je pense aussi c'est une private property il ya des trucs bizarres dans cette station balnéaire alors là du coup il y avait un truc à découvrir la forêt de palmiers ok par ici qu'est ce qu'on a des gens qui papote un petit bar des choses à empoisonner possiblement il ya peut-être des sous là qu'on peut on peut récupérer comme un gros sac voilà kaiser tes pièces de monnaie pour aller lancer et faire diversion ça c'est toujours pratique petite pièce de monnaie par contre il semblerait qu'on ait zéro caisse aussi dans cette zone on n'a pas notre chambre quelque part la réception la piscine il ya une valise il ya peut-être des trucs dans la valise dans les valises ça sert à cacher donc il ya peut-être des choses dedans on n'a pas besoin de parler avec cette femme de Petrova avez-vous remarqué qu'elle était toute la nuit ? Portman ne pouvait pas se retirer de lui c'est embarré elle a certainement semblé j'espère que j'ai entendu parler avec l'un des employeurs aussi apparemment qu'elle est vraiment semblée de lui sortir de la maison je n'ai aucune idée de pourquoi donc c'est pourquoi la femme servante a continué à demander si il était là c'est vraiment drôle c'est vraiment drôle c'est quoi la vitrova est-ce que fait ? je ne sais pas ce tout le monde est vraiment drôle je ne crois pas que Jason est espérant de vendre tout ce qui a ces gens je pense qu'il est déjà fait les médias ont fait un déjeuner avec lui vendre des données à des harvesters et à des advertisers il juste veut sortir il me dit qu'il a demandé qu'il a demandé de la haven pour un demi-billion demi-billion ? mais ses stocks sont trois fois trop que beaucoup ça va diminuer le prix complètement je vais vendre mes compétences dans Mush Talk aujourd'hui j'aurais dû être heureux maintenant j'aurais dû être heureux maintenant on va continuer alors là c'était un espèce de cul-de-sac à la con on ne va pas descendre c'est ça yep je peux prendre un truc là ? une brochure ok ça fait rien tac 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 on va redescendre là et aller voir un peu ce que c'est que ce bâtiment un truc de sport on dirait et l'infirmerie c'est pas considéré comme une intrusion 47, il y a un safe près vous devriez être capable de hacker le code avec mon appareil photo avec mon appareil photo on est pas du tout ce gameplay là encore je ne peux pas prendre ça je ne peux pas l'ouvrir c'est considéré comme verrouillé ah ici c'est une intrusion ok il y a lui qui dort on pourrait le toper le planquer là dedans ah ça c'est commetteur ça attention parce que si on est repéré c'est la merde on a ce qu'il faut fenêtre en terme de porte ouais il faudrait qu'on rentre à côté en fait alors attendez ici c'est pas une intrusion ici on a le droit d'y être parce que c'est juste des toilettes parce que c'est juste des toilettes bon chiant on les prend c'est peut-être des collectibles je ne sais pas je me disais qu'est-ce qu'il faut de contre le mur mais ok c'est des douches trop bien bon 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 ah ouais ah ouais ah c'est 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 tendu le coffre quoi il faut essayer de les atterrir dans les toilettes plus ou moins pas un par un alors l'autre là qui fume sa clope juste ici non merde il s'est cassé et ceux-là travers le mur ouais non j'y crois pas trop on va voir si l'autre là il nous entend quand il va revenir sinon on pourra essayer un truc à la conge on se mette là ouvrir la porte balancer la pièce à l'intérieur et puis voilà maille bon c'est lui là le petit enfoiré en bas là qui nous a vu tout à l'heure alors est-ce qu'il va entendre notre robinet qui coule il s'en fout dommage ça dommage dommage voilà clairement il va nous falloir un déguisement si on veut y aller parce que sinon autant dire que c'est la merde on a été repéré par une caméra mais vu qu'on n'est pas suspect c'est pas grave normalement ok si on repart sur une propriété privée les gardes ils ont l'air un peu moins un peu moins gentil ils sont partout les caméras Sir ? un coup de massage ah merde excusez moi je savais pas que j'avais pas le droit d'y aller je pensais qu'on pouvait rentrer dans le spa sans problème ici c'est un vieux cul de sac ah non on peut se faufiler par là j'avais pas vu j'avais pas vu bon bon le coffre m'a l'air un peu tendu qu'est-ce qu'on a au-dessus du coffre ? j'ai pas été voir ah oui le truc de sport ah non quel beau bodybuilding ja c'est une petite passion et toujours pas l'air c'est pas l'air oui non non c'est ça c'est doit c'est pas l'air c'est quoi c'est pas l'air c'est une bonne c'est pas l'air c'est pas l'air un peu On ne serait pas là même pas. Créer une fuite d'eau. Je ne peux pas. C'est pas une intrusion ? Non. C'est des mecs qui font de la marche sur place. Il faut camoufler en coach personnel. Je suis sûr qu'on va pouvoir éliminer des cibles en se déguisant en coach et en leur faisant faire des trucs loufoques puisqu'elles en meurent. C'est probablement de plonger. On peut y aller ? Oui, on peut y aller. Oh, une hache. Parfait. On peut en faire quoi du coup ? Déclencher une fuite d'huile. Oh, ça suit vous, monsieur. Bon. Assez rigolé, on va aller chercher la petite seringue. Et on va attendre d'ailleurs d'avoir éliminé la cible avant de chercher la seringue. On va devoir s'asseoir sur la corde de piano, je pense. Mais au moins, on a de quoi faire du poison à 1500 balles. C'est quand même pas dégueu. C'est quoi donc, ça ? On peut faire une diversion avec un tuyau d'arrosage. Pourquoi pas ? Est-ce qu'on peut attirer des gens intéressants ? Des gardes, peut-être ? Ouais. Ouais. Parce qu'il faut... Et là, on a un déguisement de papy. Toujours pratique, le déguisement de papy. Là, c'est fermé. Bon. Allons observer un petit peu notre scie. Il faut qu'on trouve une opportunité de l'empoisonner, si possible. Elle est en... En employé. En employé. Qu'est-ce que c'est ? Hé, vous, vous, arrêtez de rouler autour. C'est pas sûr qu'elles boivent des trucs. Ah, bonjour là. Sainte, je... Sainte, je... Il n'y a pas de façon facile de dire ça. C'est juste un trou dans le terrain maintenant. J'ai parlé avec Joey l'autre nuit, quand nous arrivions ici, et il s'est passé à l'endroit où il n'y a pas encore plus. La maison n'existe plus. Oh la vache. Allez, on va encore. Comment vas-tu, monsieur ? Alors, chef Rampart. Mange-la. Envoyez-toi. Je suis un peu fatigué de la délicieux smell ici. D'accord, je n'ai vraiment pas de temps pour ça. Je ne sais pas. C'est bon, si monsieur Vatrava n'aime pas, je ne sais pas ce qu'on va faire. Mais je suis toujours très triste avec tout ce qu'on a abandonné. Je veux dire, mon frère soudain vient de retour et dit qu'on va partir maintenant. J'ai peur. J'espère qu'on va le faire plus tard. Qu'est-ce que c'est que c'est ? J'aime mon frère soudain. J'aime mon frère soudain. C'est juste un truc. C'est juste un truc. Non ? Comment vas-tu ? J'ai juste essayé de faire une bonne vieille vieille vieille. Oui ! Et je vais choisir de moi. Un petit muffin à la myrtille. Excellent. Est-ce que si je la tire, je peux lui offrir un verre ? Non, ça me paraît une idée de merde. La seringue pourrait être une option. Mais le problème, c'est que c'est pareil. C'est pas hyper discret de s'approcher et de planter une seringue dans l'épaule de quelqu'un. Le tir à longue distance pourrait être une possibilité, mais c'est ni une corde de piano, ni l'empoisonné. Ici, je pourrais m'infiltrer après. On va tirer un mec et... ... ... ... C'est parti ! Désolé je te casse dans le congélo mec, mais c'est comme ça. Bon. Comment je peux faire pour prendre les trucs qui sont dans les vitrines là ? Je ne sais pas que je les casse. Alors là, du coup, maintenant, on a un déguisement, mais il y a plein de monde qui peut nous détecter. Vous voyez en blanc, la personne qui est juste là, elle sait qu'on n'est pas un chef. Je ne suis pas sûr d'avoir gagné grand chose, en vrai. On va garder l'option qu'il y a potentiellement un déguisement de chef ici, mais... C'est pas forcément une bonne idée. On va rester en haut. Euh... Toc toc toc. Oh, qu'est-ce qu'il y a là ? C'est délicieux. Il faudrait que j'attire le deuxième, du coup, aussi. C'est pas d'une super grande discrétion. On va essayer. On lui balance une noix de coco dessus et on n'en parle plus. Ça compte comme un tir à la tête ou pas ? À votre coco. Allez. Vas-y, viens. La machine à glaçons, elle déconne vraiment. Ton collègue, il n'a pas réussi à y faire quelque chose. Alors maintenant, si je me déguise en chef... Je vais éteindre ça avant que ça attire quelqu'un d'autre. Il y a l'autre là qui veut peut-être me voir, mais normalement... Ah, il faut que je sois en serveur. Que je sois en serveur et pas en chef. Là, c'est ballot. Il y a plein de bouffe, Chobiti, mais ça m'aide pas trop pour le moment. Je peux toujours lui jeter un truc à la tronche, mais pareil, c'est pas d'une grande discrétion. Le problème, c'est que... C'est une serveuse qu'on doit tuer. Alors du coup, à partir de là... C'est pas simple, quoi. C'est pas... C'est pas... La priorité... C'est la seringue. On sort de là. On va aller chercher notre petite seringue. Comme ça, on pourra l'empoisonner éventuellement, si on arrive à la choper dans un endroit un peu plus calme. Parce que le problème des pilules qu'on a, c'est que pour l'empoisonner, il faut absolument qu'elle mange. Et du coup, bah... Ça m'a l'air d'être assez compromis. En tant que serveuse, forcément, elle tape pas dans les plats, quoi. Allez, mec. Ça. On va mettre autre chose en équipement... Juste histoire. Le muffin, il me sert à quoi ? Je peux le jeter, ouais, ok, très bien. Est-ce que si je l'empoisonne et que je le jette, elle va le bouffer, la meuf ? Ça m'étonnerait. J'y crois pas trop. Personne bouffe les muffins qui tombent comme ça devant toi, surtout quand t'es censé être serveuse et que t'es là pour nettoyer. Ouais, la discussion de la maison qui n'existe plus, elle est... what the fuck. Allez, avant qu'elle se barre, si j'active ça... Ah mais elle s'est barré. On va... Attendre un peu qu'elle revienne. Alors ça va mettre des plombes qui reviennent, mais tant pis. Bon, on va se déguiser en chef. Hop. Il y a tellement de monde qui sait qu'on n'est pas un chef quoi, c'est ouf. C'est la première fois que je vois autant de nourriture qu'on peut ramasser dans une mission, donc il y a certainement un truc à en faire. Mais je vois pas quoi. On va faire une fuite de gaz qui pourrait éventuellement la tuer par accident, mais c'est pas vraiment de l'empoisonnement du coup. J'adore ça ! C'est l'un des best buffets que j'ai jamais essayé. Et je ne sais pas... Alors, elle est en train de revenir. C'est bon. T'es soit, Chobiti ? Eh ben, on va attendre qu'elle se rapproche et on va voir si notre petite machine à glaçons préférée arrive à la tirer. Elle s'en va. Elle va revenir normalement. Allez, viens t'occuper de ton comptoir. Ça fait assez de bruit pour la tirer. J'ouvre la porte. J'ouvre la porte et que je lui lance un muffin. Elle est partie. Oh, le muffin il s'est cassé en tombant sous par terre. Et entre. J'ouvre la porte. J'ouvre la porte. J'ouvre la porte. Ah oui, j'ai cassé le muffin. Exactement. Aucune pitié pour les muffins. Où elle vient ? Où elle vient ? Où elle vient ? Où elle vient ? Vas-y, rentre. Non, elle s'en va. Putain, j'aurais pas du désactiver la machine. Ça avait marché mon truc. Bon, on va refaire, c'est pas grave. Ok, il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Rangeons la seringue. Je sais pas si c'est le muffin ou si c'est la machine à glaçons qui l'a attiré au final. Il revient faire son petit nettoyage ou est-ce qu'elle se rebarre à l'autre bout ? Elle se rebarre à l'autre bout, suite. Ah, c'est un jeu de patience, hein. Clairement, c'est un jeu de patience. En plus, il y a l'autre garde, là, qu'il faut pas qu'il nous voit, parce que potentiellement... Qu'est-ce que tu fais, là, toi ? On est en cuisine. Bah ouais, j'avoue. C'est la fête. C'est la fête. Ok, je suis plutôt sans voix, ici. Hum... Prétendons que je n'ai pas le goût, mais je vais revenir. Vous essayez de nouveau. On se retente. Elle se referme toute seule. Bah oui, la porte se referme toute seule. Exactement. Donc on va attendre. Elle fait son petit machin, blablabla... Après... Alors, il faudrait qu'on ait un truc... pour la distraire. Tiens, ça, par exemple. Alors là... Allez, viens... Ah, il y a les autres qui vont venir faire leurs enfoirés, là. On active ça. Ça fait plein de bruit. On ouvre la porte. On jette notre petite noix de coco. Pour voir si ça suffit pour... Cavillenne... Zut, on dirait que ça a attiré quelqu'un, mais pas elle. Ouais, forcément, avec 2000 personnes qui font chier à venir bouffer et à pouvoir rentrer dans la cuisine, là. Donc, meuf, qu'est-ce que tu fais dans ma cuisine ? Hein ? Je peux savoir ? Bon. Donc, c'est pas la machine à glaçons qui la tire. C'est les trucs qu'on jette par terre et... Qui font qu'elle se dit, tiens, potentiellement, il y a quelque chose qui va pas. On va ramasser le burger. Et après, on balancera des poêles, hein, s'il faut. Tout un plan, hein. Je vais jeter mon os charnu, là. Ok, très bien. Je vais jeter mon os charnu, là. J'essaie de lui faire un jeu de piste, mais... Je vois pas comment faire autrement. Là, sans... Sans truc plus avancé... Enfin, le fait de vouloir l'empoisonner, en fait, on pourrait toujours provoquer une explosion, la shooter de loin, ou... Mais le fait de devoir l'empoisonner... Ça rend quand même... Le truc plus compliqué. Non, j'arrive pas à les prendre dans la... Là, là. Je sais pas... Je pense qu'il faut péter la vitre ou... Je sais pas comment on fait pour les prendre. Tout à l'heure aussi, il y avait du poison mortel dans une vitrine et j'ai pas pu la prendre. Allez, on va attendre qu'elle vienne. Voilà. Non, d'abord, elle se met comme ça. Après, elle va passer son coup de chiffon. Les autres, ils vont pas se lever, j'espère, là. Parce qu'ils me cassent les roubignoles. Voilà. Vas-y, viens. Il y a un truc, là. Parfait, elle l'a vu. Un autre derrière qui a vu ? T'es sérieux ? Tout ce qui devienne blanc, ils entendent. Et après, il y en a un qui vient voir, quoi. Mais c'est pas le bon. On a réussi à la tirer une fois et... J'ai raté l'occasion, quoi. En même temps, elle n'est pas rentrée dans la pièce. Bon. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, cette histoire. Alors, comment on pourrait faire autrement ? Est-ce qu'il y a des endroits où elle va, qui sont un peu moins nombreux ? Éventuellement, là. On pouvait genre la tirer dans cet angle mort, là, au bon moment. Une caméra ici. Vous êtes tenté avec une pièce. Ah oui, ça va être compliqué. Ah oui, c'est génial ! Qui m'a repéré ? Excellent work, 47. Vous avez spread peur. Ah oui, c'est vrai. Où ça, qui m'a repéré ? Ah oui, je sais bien, mais qui m'a repéré ? Je ne sais pas. C'est la merde. C'est la merde. Bon, bah, tout ça pour se faire repérer. Voilà. Échec critique. Je ne sais pas qui m'a repéré, du coup. Je n'ai pas vu qui m'a repéré. Je n'ai même pas trop vu. Échec de la mission. On a réussi à l'éliminer, mais on s'est fait repérer au dernier moment. Putain, c'est pas simple, hein. C'est pas simple, hein. Ah d'accord, en mode hardcore, on a en plus des objectifs prestige. On a des territoires en alerte de nouveau. On a perdu la moitié de nos mercs, mais on avait notre petite crime qui nous attendait quand même. Par contre, du coup, on a tout perdu, ouais. On a tout perdu. De toute façon, on a utilisé la seringue. C'est le seul truc qu'on pouvait ramener. Donc là, du coup, c'est un échec, mais on a quand même notre mission de confrontation. Et donc là, si on échoue, c'est mort. Alors là, on a quatre suspects. Le territoire est en alerte. Utiliser un seul déguisement, tirer à la tête, éliminer les gardes au fusil de précision. Ah, la vache. Zéro coffre, zéro coursier. Donc du coup, le fusil de précision, c'est mort, on l'aura pas. Ok. Bon, bah de toute façon, on va arrêter l'épisode de VOD là. J'espère qu'il vous a plu. C'était pour avoir un petit aperçu de ce que donnait ce mode Freelancer sur Hitman. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez en voir plus. Clairement, c'est pas simple. Clairement, c'est pas simple. Surtout les objectifs secondaires. Parce qu'en vrai, on aurait pu la tuer de plein de façons différentes, mais c'est le coup des objectifs secondaires qui nous met dans la merde. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.